Vous le voyez comme ça, il est beau, et quand vous le voyez comme ça, il est gros. Et oui, il est gros parce qu'il y a à l'intérieur, Serge, je ne sais combien d'anecdotes du Tour, et ce sont des anecdotes qui ont été peu connues ou très très peu publiées. Je suis sûr que n'importe qui, même très ferré en cyclisme ici, doit pas en connaître, même pas du pourcent. Votre sénateur peut-être parce qu'il avait l'air d'être très connaisseur en particulier de cette affaire. Dans cette dernière étape, il y a aussi des anecdotes, des chaînes brisées, des sels, des empoisonnements, un accident de bicyclette, il y a deux morts, et du côté de danger, il se passe des choses graves. Alors, ce livre, comme je le dis, que des anecdotes, et on commence, puisqu'on a parlé de la création du Tour de France, c'est l'anniversaire qu'on va célébrer, la centième, ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, la création du Tour de France est très liée à l'affaire Dreyfus. Mais tout est une histoire politique, c'est toujours le Sénateur le sait, vous le savez aussi, et là, vous en avez la preuve. En fait, il y a des gens qui sont en faveur de Dreyfus et des gens qui sont contre. Et il s'avère que c'est ceux qui sont contre qui vont créer le Tour de France. Bon, c'est quand même une réussite, je vous rassure. Mais donc, il y a un journal qui s'appelle Le Vélo, qui est vert, qui soutient Dreyfus, et les aventures du vélo, ce sont messieurs Michelin, de Dion Mouton, de Chassou-Boulobat, et les financiers sont contre Dreyfus. Et ils n'admettent pas de donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas de leur bord. Et donc, ils décident de créer leur propre journal, qui va s'appeler Loto-Vélo. Ils vont en confier les rênes à Marthégrange, qui est de l'ancien cours artististe, et à quelqu'un qui est très féroce, qui est un publiciste. Aujourd'hui, il aurait imposé des dièges avec plaisir. Et donc, ils créent cette course pour faire connaître le sport à la France entière, et surtout pour vendre son journal qui s'appelle Loto-Vélo. Et Loto-Vélo, c'est ce que je disais à nos amis, à l'époque, ça se rend à 20 000 exemplaires. C'est pas suffisant pour vivre. Il faut arriver à 100 000 exemplaires. Et pour avoir 100 000 exemplaires, il faut les vendre tous les jours. Donc, il faut créer un feuilleton. A l'époque, les seuls feuilletons qui existent, ce sont des feuilletons dédiés à la lutte. Tous les soirs, au Fouli-Bergère, au Casino de Paris, il y a des tournois de lutte. Et Desgrange se dit, il faut faire la même chose. Voilà, avec les deux processions collaborateurs, Géo Lefer, qui lui souffle l'idée, et si on faisait un tour de la France. Ça s'était jamais fait. Ça peut se faire qu'une étape. Ils en feront six. La dernière sera Nantes-Paris. Ça sera la plus belle, la plus longue. Donc, quelque part, ils avaient déjà une petite idée sur le nouveau vintage qui serait créé 100 ans après. Et donc, elle fait pas 111 éliminaires. Les coureurs vont partir de Nantes, comme le disait le sénateur, à 8 heures du soir. Ils arriveront le lendemain, dimanche, à Villavray, à 14 heures, après avoir fait, pour les meilleurs, 18 heures de sel. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 18 heures de sel. Les plus grosses étapes du tout, aujourd'hui, c'est 4 ou 5 heures. Et là, c'est 18 heures. Alors, avec des ravitaillements, par-ci, par-là. Mais c'était très approximatif. On prenait un bouillon, un potage, un chocolat, un poulet froid, et on faisait du 25 à l'heure pour les meilleurs, et du 12, pas pour les plus mauvais, mais pour les autres. Alors, plein d'anecdotes, des faits de course, des faits d'hiver. On parle de franc-maçonnerie également. Enfin, je veux dire, on parle absolument de tout ce qui a pu se passer autour du Tour de France, et c'est absolument incroyable. Comment vous avez travaillé ? Quels ont-ils vos méthodes de recherche ? En reprenant la presse d'époque. C'est de l'archéologie parier, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et là, on découvre, un coup, tout le monde raconte des dernières anecdotes, et nous, on a essayé d'en rappeler trois. Alors, quelle est l'anecdote qui vous a le plus surpris ? Et vous ne connaissez pas, parce qu'il y en a peut-être quand même que vous ne connaissez pas, même si vous avez une mémoire du sport. Oui, il y en a mille, je ne connaissais pas les boîtes, mais on découvre, c'est pour ça qu'on cherche, c'est pour découvrir, c'est quand même un champignon, c'est de... Voilà, j'attends chaque fois qu'on découvre les champignons, ça dit. Et d'arriver à l'anecdote, il y en a une que je racontais tout à l'heure, c'est l'histoire des Controns-le-Secrets. Quand même, nos aïeux trichaient beaucoup, les routes étaient très difficiles, les vélos très lourds, et donc il s'agissait de tricher un peu. Donc on prenait parfois des raccourcis, on montait dans une voiture, dans une moto, mais elle ne s'y en avait pas beaucoup. Donc ils avaient un scionnet des Controns-le-Secrets à la sortie de certaines villes ou villages. Ils avaient un tampon en creux, et ils devaient mettre un coup de cachet sur le bras du coureur. Mais on a un cas en 1910, où le coureur s'était fait tellement mal, il était couvert de sang, on ne pouvait pas le mettre sur les bras, on ne pouvait pas le mettre sur les jambes, et le tampon a été posé sur la joue. Et donc je veux dire, à quelque part, pour moi, c'est sublime. Et des anecdotes comme ça, on la rencontre plein. C'est Serge Liffard qui va dans les Alpes en 1950 pour voir à quoi ça correspond la danseuse. Il avait entendu parler des grimpeurs qui grimpaient les cônes en danseuse, et lui, il était chorégraphe, vous le savez. Il était aussi une danseuse. Et donc il a été voir des coureurs dans le Galibier, dans l'Isoar, et il a vu ce que c'était qu'une véritable danseuse, quand les gars se déhanchent, ils grimpent. Il y a une très très belle histoire. Vous avez vu sur le haut, qui comprit du côté d'Angers, quand on écrit des encouragements, « Vire, vas-y, vire, » Et j'ai trouvé la trace de la première fois, parce qu'il y a toujours eu la première fois. Là, on fait le tour de 1903, le premier, mais les premiers encouragements sur la voiture du tour, c'était en 1935, du côté de Nice. Les supporters de René Vietteau ont écrit, « Allez, René, dont on écrit Vietteau, à la craie, 4 mètres de haut. » Et ça a duré pendant plusieurs années, et c'est le point de départ de tous les encouragements, et c'est des choses au point du cours quand on a la chance de pouvoir se pencher sur l'histoire du cours.